Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, pour le cinquième dimanche du carême, nous recevons de l'Église à méditer trois textes d'une très grande densité qui sont probablement un triple éclairage ou un résumé synthétique à eux seuls de ce qu'il y a de plus mystérieux, de plus profond dans la Passion du Seigneur et donc dans le message chrétien. Dans les quelques minutes de ces courtes homélies, il est un peu audacieux d'essayer de se poser des questions aussi fondamentales que pourquoi l'amour miséricordieux du Père, car l'amour du Père est miséricordieux, la volonté de Dieu ce n'est pas la mort du pécheur mais qu'il vive, pourquoi veut-il que le Fils aille jusqu'au bout ? Pourquoi l'amour miséricordieux veut-il la mort du Fils finalement ? Et qu'est-ce que ça veut dire quand nous entendons dans la lettre aux Hébreux que c'est par ces souffrances que le Fils a appris l'obéissance ? On comprend que c'est dans son humanité puisque le Verbe éternel est tout en accord d'une unanimité de cœur et de volonté avec le Père éternel. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a besoin de souffrir pour apprendre l'obéissance ? C'est un chemin d'humiliation, de rabaissement. Il faut se soumettre à la volonté du Père qui est tout-puissant et qui impose ses caprices. Vous vous en doutez, ça n'a rien à voir avec la réalité de la vie spirituelle. On ne capitule pas devant la volonté de Dieu. C'est une histoire d'amour. Et dans la première lecture, le prophète Jérémie nous fait entendre cette phrase magnifique « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple ». C'est une alliance nuptiale, c'est un amour nuptial dont il est question. Et donc, il faut envisager le problème de la vie et de la mort, le problème de l'obéissance jusqu'à la mort, dans le cadre d'un amour réciproque, d'un désir réciproque, d'un amour nuptial. Et là, on peut avoir l'image des jeunes couples tout enflammés. Que désirent-ils que l'amour grandisse, que l'amour prenne racine plus profondément, que l'amour soit de plus en plus vrai. Et ils désirent se soumettre par l'obéissance à la volonté de l'autre. Pourquoi ? Parce que la volonté de l'autre, c'est la même, que l'amour grandisse, que l'amour s'épanouisse, que la vie jaillisse. Et donc, c'est un moyen de donner à l'autre les moyens de faire grandir cet amour que l'on désire voir se développer. Donc, choisir la volonté de l'autre, c'est faire confiance au Père qui veut que l'amour se propage, que l'amour grandisse. Et c'est faire confiance au Fils qui est venu sur la terre pour embraser le monde, pour qu'un feu se propage de cœur en cœur, que la vie rejoigne chaque homme. Autrement dit, la capitulation qui est demandée, c'est une capitulation devant le désir de Dieu de sauver les hommes, le désir de Dieu de donner la vie, pas devant sa volonté toute puissante, devant une loi extrinsèque qui serait la loi du plus fort. On ne capitule pas par obéissance, on capitule par amour. Quand Jésus dit, non pas ma volonté, mais la tienne, explique saint Thomas d'Aquin, il pose un acte d'amour. Il obéit à l'amour. Mais quel amour ? Il obéit à l'amour du Père qui veut sauver le monde, qui veut que tous les pécheurs aient la vie, mais à l'amour qui est sien également, son amour pour le Père. Mais on est dans le cadre d'un amour réciproque. Et nous-mêmes, nous nous inscrivons dans cette alliance. C'est-à-dire que nous obéissons à l'amour lorsque nous entrons dans le grand oui du Seigneur Jésus, à l'amour du Père qui veut notre vie et qui veut la vie de tous les hommes, de tous les pécheurs, mais aussi à l'amour qui brûle dans notre cœur. Mais non pas notre petit amour humain, même si le Seigneur Jésus a évidemment le plus grand intérêt, le plus grand respect pour nos petits amours, de nos petits cœurs, mais l'amour, le grand amour, celui que nous partageons, celui qui nous unit tous en Dieu, c'est cet amour qui est Dieu lui-même et qu'on appelle l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui est notre folie d'amour commune. Et donc la défaite dont il est question, ça n'est pas un rapport de force où le plus écrasant fait sentir à l'autre qu'il ne peut que se soumettre, c'est une défaite gratuite de l'amour devant l'amour, du désir devant le désir. C'est une alliance nuptiale. Et donc ce à quoi nous renonçons, c'est précisément par amour, à refuser de crucifier l'amour. C'est-à-dire que finalement nous avons le choix entre deux crucifixions. La crucifixion du vieil homme, la crucifixion de notre volonté propre, ou bien la crucifixion de l'amour, la crucifixion de Dieu. Et parce que je ne veux pas crucifier l'amour, alors j'abandonne ma volonté, je me soumets à la sienne et j'épouse sa volonté. Je ne veux pas crucifier l'amour. Je préfère m'offrir en victime à l'amour miséricordieux, dira la magnifique Thérèse de Lisieux. Demandons la grâce cette semaine pour nous préparer à la grande semaine sainte qui va débuter le week-end prochain. Demandons la grâce d'une effusion de l'Esprit Saint, cette folie de l'amour, cette unité de l'amour, ce désir de l'amour, ce feu d'amour qui nous consomme tout entier et qui nous fasse obéir à l'amour, nous rendre à l'amour, qui nous fasse désirer la défaite volontaire et consentie devant l'amour et qui nous fasse épouser la volonté du Père. La volonté du Père, c'est la vie pour tous les hommes. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !